Bonjour, Yomit et Yannou. Nous sommes ici pour parler de votre nouveau documentaire sur l'affaire Tanassé. On va vous poser quelques questions à ce sujet en qualité de réalisateur. Tout d'abord, comment est-ce que le film a été écrit ? L'idée de faire un film sur ça appartient au producteur et à un journaliste romain. Le producteur s'appelle Tudor Giorgio. Il a une maison de production qui s'appelle Diora Film. Et il a travaillé avec un journaliste romain qui s'appelle Livre d'Ofaï. Ensemble, ils voulaient déterrer une histoire du temps de la guerre froide. Ils ne savaient pas trop laquelle. Donc du coup, ils ont travaillé en collaboration avec un institut de recherche en Roumanie qui s'appelle l'Institut de Recherche du Crime du Communisme. Et cet institut d'ailleurs a financé une partie de la recherche. Et ils se sont fixés sur cette histoire-là qui s'était passée à Paris en 1982. Déjà parce que les événements réels ont une sorte de dramaturgie, de poil art. Et puis parce que le fait que l'action se passe à Paris, principalement, donnait à cette histoire un potentiel international. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Ils ont écrit un synopsis. Après, j'ai écrit le scénario avec les Vidafana, avec le journaliste. Nous l'avons fait ensemble et nous avons obtenu le financement du CNC Rouman. Le système roumanier du CNC est un peu différent, c'est un concours. Donc nous avons réussi à obtenir un financement à la suite de ce concours. Et nous nous sommes lancés dans la production qui a duré très longtemps pour des histoires de déblocage d'autorisation de tournage. Et au point de vue de la distribution, est-ce que vous pourriez nous dire de mots, des perspectives du documentaire ? Alors, un documentaire n'a pas énormément de perspectives de distribution. À moins de choisir les cases, on va dire, qui vont vers les goûts du public, vers des clichés du public a déjà en tête. Ce n'est pas le cas. En Roumanie, le fait qu'on ait été financés par le CNC nous donnait l'obligation de sortir en salle. Donc le film en Roumanie, il a été d'abord fait pour sortir en salle, ce qu'on a fait. Et le même producteur, Tudor Giorgio, a aussi une compagnie de distribution qui s'appelle Transilum des films. Et c'est lui qui a distribué le film en salle. Il est resté plusieurs sommeliers de fiches. Et pour un documentaire, il a eu, on va dire, un succès assez important. Par ailleurs, il y a un circuit de festival aussi. Nous avons eu un prix dans le plus grand festival, qui s'appelle Astrafilm. Nous avons eu un prix très spécial pour le documentaire Roumanie. Et donc ça, ça nous a permis aussi d'avoir une couverture dans la presse. Et l'histoire, elle est sortie un peu, on va dire, aussi dans des émissions télévisées, où il y a eu des débats par rapport à comment on doit en juger ces crimes de l'époque communiste. Et notamment Libra Film Production, qui, si je ne me trompe pas, a déjà produit beaucoup de documentaires qui ont été primés, notamment à Femise ou à Berlin. Il y en a un, je crois, qu'ils ont produit, et qui a été aussi par, d'ailleurs, qui s'appelait, en français, le camarade communiste Leverie, ou quelque chose comme ça. C'était l'histoire du seul hold-up de l'époque communiste. Le hold-up, ce n'était pas vraiment la spécialité, c'était le régime communiste. Vu qu'un reste, il y a eu dans les années 40, non, les années 50, pardon, un hold-up. Et donc, c'était l'histoire de ce hold-up. Et ça a eu pas mal de succès, effectivement, dans plusieurs festivals. Je me rappelle que c'était devenu toujours ailleurs. D'accord. Maintenant, vis-à-vis du cheminement du projet, en fait, de l'idée à l'œuvre, je voudrais savoir quelle était l'idée initiale, en fait, du documentaire que vous présentez au FIPA et peut-être les difficultés que vous avez rencontrées en tant que réalisateur. Quand on commence à faire un film documentaire, quel qu'il soit, je pense qu'on veut dire une vérité. Pas une vérité absolue, parce que la vérité absolue n'existe pas, mais sa propre vérité par rapport à une histoire. Et donc, de manière très idéaliste, trop idéaliste probablement, je suis parti dans cette histoire en me disant je vais dire la vérité de ce qui s'est passé vraiment dans les coulisses en 1982, dans cette histoire où des gens risquaient leur vie, où des hommes politiques très importants, dont François Muglerman, qui était président de la République, ont été impliqués dans la République. Et très vite, je me suis rendu compte que c'est impossible. Déjà parce que c'est une histoire qui se passe dans le monde des services secrets. Et on ne saura jamais ce qui s'est vraiment passé dans une histoire en plus polémique qui se passe dans le monde des services secrets. Et donc, la période de recherche et de développement du film a duré très longtemps pour ça, parce qu'on n'arrivait pas à trouver des interlocuteurs qu'on s'entendait, et puis valables. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient parler, mais qui n'étaient pas crédibles, qui nous disaient des choses qui n'étaient pas véritables. Donc, j'ai pris la décision de faire avec ce qu'ils nous disent, de faire avec ce qui reste dans la mémoire des gens de cette histoire. Et donc, c'est d'une certaine manière la vérité des gens qui nous racontent l'histoire aujourd'hui. Mais je suis persuadé que ce n'est pas la vérité totale. Par exemple, il y a le numéro 2 de la DST de l'époque, qui parle dans le film, qui nous raconte très ouvertement ce qu'ils ont fait, pourquoi ils ont fait. Mais il le reconnaît lui-même, il y a toujours plusieurs gens d'hommes. Notamment, la motivation de l'intervention du président de l'Héron dans cette histoire. Personne ne sait pourquoi il s'est tellement impliqué dans cette histoire, et je ne le sais pas. Et en termes de production, vous évoquiez au final un temps de production assez long sur ce documentaire dû à quelques autres... ça a duré plus de deux ans. Ça a duré plus de deux ans, et pour faire un peu l'inventaire de qui parle et qui ne parle pas, donc les services secrets français parlent. Et ils racontent cette histoire, et ça s'est très bien passé avec eux. ça a duré plusieurs mois. Mais il y a eu un vrai échange, et je pense que ce responsable de l'Université, qui s'appelle Jean-François Péla, a un groupe dans le film, ce ne sont pas toutes les choses qui se sont passées, mais ce qu'il dit, je pense que c'est pas vrai. Du côté roumain, personne n'a voulu parler. Non seulement devant une caméra, même au téléphone, nous avons eu énormément de difficultés à appeler les services secrets roumains, qui en théorie ont complètement changé après la chute du mur de Berlin. Vu leur attitude d'aujourd'hui, c'est évident qu'ils n'ont pas changé, en tout cas pas dans leur totalité. Et puis, surtout qu'ils n'ont pas envie d'assumer ce que leurs prédécesseurs ont fait à l'époque. Et c'est compliqué d'assumer ça, parce qu'effectivement, c'était des ordres d'assassinat. Je comprends bien que ce soit difficile à assurer, mais en tout cas, il y a eu un blackout total, voire une des tentatives de manipulation. Du genre, grâce à l'ouverture des archives en Roumanie, nous avons eu accès à des dossiers. Dans ces dossiers-là, nous avons trouvé le nom conspiratif des officiers de la sécurité qui ont travaillé sur cette histoire. À partir de ces noms conspiratifs, nous avons retrouvé le vrai nom des officiers. Et donc, on a donné une liste de noms aux services hospitaliers plus moins actuels en leur disant, nous souhaiterions parler à ces personnes qui sont probablement à la retraite. Et ils nous ont répondu, nous ne connaissons pas les personnes dont vous nous parlez sur votre liste, ce qui est possible. Oui, c'est vrai que c'est sensible de toucher un sujet politique comme ça et finalement assez toujours présent peut-être en Roumanie, en fait, parce que bon, ça date de 1982. Oui, ça fait plus de 20 ans. C'est ça la différence. Ici, par exemple, cette histoire qui se passe en 1982, elle est finie. En Roumanie, visiblement, ce n'est pas encore fini. En tout cas, les autorités ne la considèrent pas finie. Ils considèrent que le fait de la raconter aujourd'hui pourrait encore avoir des conséquences négatives. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est par exemple l'implication de Jean-Louis Debré dans le film. Il a eu un rôle essentiel dans l'histoire parce que, là, je vous fais un résumé très rapide de l'histoire. Il y a deux dissidents roumains à Paris qui protestent énormément contre les amis du régime communiste en Roumanie, le Tociong-Chessou. Ils protestent tellement que le Tociong-Chessou décide de les éliminer. Et donc, c'est un peu comme l'histoire du parapluie bulgare. Il s'adresse à un espion roumain implanté en France, sous couvert d'un des meilleurs commerciaux dans une société d'organisation. et il lui donne l'ordre de les éliminer. Il lui donne même une pilule, etc. pour les empoisonner. Et cet espion, au lieu de passer à l'acte, il va se livrer à la DST. Et la DST organise toute une opération de diversion dans laquelle elle simule un empoisonnement de l'un des dissidents et qui kidnappe. Ce sont des policiers qui kidnappent le deuxième dissident. tout ça pour pouvoir utiliser cet espion comme contre-espion. Donc, il l'envoie en Roumanie pour espionner pour le monde de la France. Et ils espéraient que cette opération allait durer le plus longtemps que ce n'est pas. Et elle ne dure que deux mois, trois mois, parce qu'il y a des fuites dans la presse. Et personne ne savait à l'époque « Mais qui a pu apprendre ce qu'il y a dans les dossiers de la DST ? » Et la réponse, aujourd'hui, on la connaît, c'est Jean-Louis Debray qui était à l'époque juge d'instruction dans cette affaire-là, qui s'est rendu compte assez vite que c'était une manipulation de la DST et qui s'est adressé à un journaliste qu'il connaissait pour qu'il sorte à faire. Donc, pour moi, l'intérêt de raconter aujourd'hui cette histoire, c'est ça aussi. C'est le fait de pouvoir dire « Qui a fait quoi ? » Nous ne savons pas tout, mais ça, nous le savons. Jean-Louis Debray n'a pas souhaité s'exprimer tant que dans ce film. Ça aussi, ça nous a pris pas mal. Et puis, la dernière chose, nous avons voulu avoir comme interlocuteur dans le film la famille de l'espion. L'espion est mort entre-temps. Et sa famille voulait dans un premier temps parler, mais très vite, je me suis rendu compte qu'il ne savait pas grand-chose. Que même sa femme ou son frère ne savaient pas ce qu'il faisait vraiment. Il savait qu'il était testé, mais il ne savait pas exactement sur quelle opération il s'appelait, etc. Donc, assez rapidement, j'ai décidé de ne pas la mettre dans la film, dans le film, de garder que le côté officiel, on va dire, de l'histoire. Donc, c'est pour toutes ces raisons-là que la préparation et le développement durait un an et demi. Et puis après, encore, c'est une autre si c'est une autre pour faire un moment. Et du point de vue de vos projets actuels, est-ce que vous pourriez nous dire à moi ce sujet ? Aujourd'hui, je travaille sur un autre film qui se passe dans le monde de l'art et qui tourne autour de l'héritage d'un artiste franco-roumain, un sculpteur qui s'appelle Constantin Brancusi. Mais c'est une histoire complètement différente qui se passe autour de l'héritage dans le sens large de ce sculpteur. On a l'impression de voir tout ça, en tout cas. Merci beaucoup.